Salut à tous donc aujourd'hui nouvelle vidéo donc nous allons semer tout ce qui est cucurbitacé mais avant de commencer ça donc non mon coiffeur n'est pas sorti du confinement c'est juste que j'ai la chance d'avoir une femme qui a été coiffeuse au début avant d'être photographe donc niveau du coiffeur je n'ai pas de souci à me faire j'ai madame qui s'occupe de tout donc j'ai de la chance pour ça et je leur remercie énormément voilà donc avant de passer à la semi donc des cucurbitacé donc melon courgettes citrouille butternut potimarron melon j'ai dit concombre tout ça donc je vais j'avais commencé mi-mars à semer mes pastèques j'avais envie de commencer les pastèques à la maison on est très friands de ça et du coup je vais les lancer en avance parce que les dernières elles avaient un peu galéré à produire du coup je vais vous montrer ça donc voilà mes petites pastèques actuellement donc ça fait quasiment un mois que je les ai semé donc il ya la variété black tail mountain et la variété l'une étoile le souci c'est que la dernière fois j'ai déplacé mes godets et ben j'ai trois godets de chaque normalement et le souci c'est que j'ai tout mélangé donc à la plantation ben ça sera la surprise petite boulette de ma part donc à part ces deux là je sais que c'est les mêmes les autres surprise et vu que c'est des pastèques pas moyen de les différencier donc voilà pour mes pastèques semer mi-mars vous voyez les premières feuilles commencent à apparaître en potage très bientôt donc au niveau des graines cette année donc tout ce qui est cucurbitacée donc comme vous pouvez le voir il ya pas mal de variété donc notamment des variétés donc acheté sur le site en graines toit voilà donc vous avez le melon boule d'or le melon tigre d'arménie et le melon petit gris de rennes en plus du melon de linéville que j'avais fait l'année dernière donc voilà pour les melons au niveau des concombres que j'ai deux variétés de concombre donc ça fera le concombre le généreux le même que l'année dernière et le concombre lemon une découverte donc c'est marque du jardin de casper le potager de casper je ne sais plus excuse moi marc qui m'a envoyé donc ces graines donc merci beaucoup à lui hâte de découvrir ce légume et sinon au niveau des graines donc vous avez des butternut donc merci à olivier donc du potager d'olivier pour ses graines tout comme les graines de coco de zèle et des petits marrons donc merci à toi olivier pour ce cadeau en espérant avoir une belle récolte de tes graines et ensuite vous aurez les courgettes jaunes les courgettes vertes de milan et les courgettes de nice à fruits ronds donc voilà pour les courgettes ensuite au niveau des courges il y aura donc la jumbo banana pink que je n'ai pas réussi à produire l'année dernière et au niveau des courges style citrouille donc vous aurez la une grande paille et la montana jack donc deux variétés que j'avais fait l'année dernière donc une qui fait à peu près 4 à 5 kg et l'autre qui un peu plus dans les 1 à 3 kg donc voilà pour ce qui est des graines pour mon année 2020 nous allons maintenant donc passer à la semis donc cette année je ne vais pas faire mes semis donc en en godet mais j'ai essayé de les faire en en barquette ça c'est des barquettes que ma mère avait récupéré donc à l'école donc il y avait des plats les plats de cantine donc pour les enfants donc je vais utiliser ces bacs donc je les ai bien remplis de terreau et du coup bien humidifié donc je vais me mettre les graines en rangée comme ça je mettrais ma petite étiquette en haut et au moment du du repiquage en godet individuel on verra ce que ça donne donc j'essaye cette année comme ça et puis si je vois que c'était pas une bonne idée on reprendra la façon en godet l'année prochaine donc on va passer à la semis donc là j'ai deux graines de potimarron donc des graines d'olivier donc apparemment j'ai vu qu'il fallait mettre la pointe vers le bas donc on va voir ce que ça donne donc je mets donc la pointe vers le bas comme ceci voilà donc je vais faire toutes les graines comme ça je mettrais ma petite étiquette en haut après je vais recouvrir un petit peu de terreau un petit coup d'humidification sur le dessus et je pense qu'on sera bon pour la semis des cucurbitacées donc je fais tout ça et je vous retrouve tout de suite donc voilà toutes les graines ont été semées donc chaque étiquette en face de la ligne des graines avec la variété le chiffre de qui représente le nombre de graines que j'ai semé donc même chose dans ce bac ici la variété et pareil pour le dernier ce qui me fait au total 4 bac avec 16 variétés au total de cucurbitacées donc maintenant je vais le mettre un voire deux centimètres terreau tamisé avec un petit mélange de de terre et de mar de café voilà donc les graines ont été recouverts avec mon terreau donc tamisé avec un mélange de avec de la terre que j'ai récupéré au topinière chez le voisin donc avec mélanger avec le terreau et du mar de café donc voilà j'ai plus qu'à arroser au brumisateur le tout pour bien humidifié et on sera bon pour les semis des cucurbitacées donc voilà que j'ai effectué avec vous la semis donc de mes cucurbitacées pour cette année 2020 donc vous avez vu les variétés que j'ai choisi au niveau de la semis va falloir attendre à peu près quatre à cinq semaines pour que les plans soient prêts donc à être mis en terre donc nous sommes actuellement le 16 avril donc ce qui nous amènerait donc à mi mai pour la plantation donc en pleine terre donc des cucurbitacées ce qui nous donne après les cinq glaces donc si mes calculs sont mon jeu serait pile poil pour planter en pleine terre sans risque que de geler on verra en fonction de l'évolution des semis donc je vous remercie tous de continuer à me suivre moi je prends toujours autant de plaisir à partager donc mon protagé avec vous j'espère que vous aussi de votre côté vous avez toujours autant de plaisir à regarder mes vidéos n'hésitez pas à me donner votre avis enfin à dire en commentaire ou quelle variété vous avez choisi et s'il ya des variétés que j'ai fait que vous avez déjà fait si vous avez aimé ou pas je vous répondrai bien évidemment à vos commentaires et n'oubliez pas le petit pouce qui me fait moi toujours toujours plaisir bon voilà donc je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo donc les tomates continuent grandir peut-être que je ferai un petit tour de la serre pour vous donner des nouvelles notamment de mes germes de patates douces dont vous avez vu dans ma vidéo donc au début du mois qu'elle avait grillé je vous donnerai des nouvelles de mes germes comment sont-ils en ce moment est ce que j'ai eu beaucoup de pertes bon voilà donc merci encore à tous et donc je vous dis tous à bientôt et excellente journée à vous bye bye